bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu un jeu que j'ai pu faire bah là aujourd'hui j'ai pu tester final fantasy 7 rebirth oui final fantasy 7 rebirth donc j'ai fait les deux démos voilà donc c'est les deux démos on va parler j'ai été très surpris j'ai été très surpris par rapport au ff7 remake parce que ben je l'avais abandonné au bout d'une heure de jeu parce qu'en fait j'avais pas réussi à rentrer dedans alors que l'original oui donc des choses ça m'a un petit peu bloqué mais par contre ce ff7 rebirth pau 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 les amis c'est une claque ce jeu c'est une claque là nous sommes dans la nation clairement clairement nous sommes dans la nation oui les amis oui parce que en fait ce jeu a pris un gap graphique phénoménal par rapport au premier alors du fait que je n'ai pas fait le premier enfin je l'ai fait un petit temps donc je vais essayer d'ailleurs de lui laisser une seconde chance parce que ben ce ff7 rebirth et ben j'ai envie de faire j'ai envie de le faire d'après ce que j'ai joué d'après ce que j'ai vu il me donne vachement oui voilà donc sa sortie est programmée au 29 février donc c'est très bientôt voilà c'est dans moins à que une semaine et un jour quelque chose comme ça mais bon c'est normalement la vidéo je la tourne elle sort le lendemain donc il restera huit jours voilà donc que d'après ce que j'ai vu bon au début j'ai eu un petit peu de mal avec le mélange des personnages donc on doit choisir les persos tout ça vu que c'est plus en tour par tour voilà donc au début je trouvais ça un petit peu bouillon les combats mais au fur et à mesure de l'aventure je commence à à m'y faire j'ai commencé à m'y faire en fait il faut prendre le coup il faut prendre le coup avec les personnages d'ailleurs en parlant de personnages il va y en avoir des nouveaux mais ça je ne spoilerai pas il va y en avoir des nouveaux et aussi on va avoir droit à un nouveau système de combat oui on a droit à un nouveau système de combat ce système de combat s'appelle des nouvelles techniques de synergie donc qui intégrera ce système de combat cette nouvelle mécanique permet donc aux joueurs d'avoir recours à des commandes et des capacités de synergie en utilisant une jauge similaire à celle des limites ça va pas compliqué voilà donc ainsi donc je vous explique pourquoi au cours des combats donc les joueurs pourront ressentir encore plus qu'avant les relations et les liens qui unissent les personnages il ya des armes de compétence afin d'offrir une nouvelle facette à l'évolution également et les capacités de synergie se débloque justement dans ces arbres de compétence voilà donc voilà donc les joueurs aussi ont droit d'ailleurs l'occasion de découvrir de nombreuses matériaux avec des capacités il est dit ce qu'il y aura plus d'options pour personnaliser et développer les personnages rien que ça rien que ça de toute façon vous voyez dans ma capture j'ai un petit peu de mal avec les combats au début je trouve ça un petit peu brouillon mais j'ai adoré j'ai adoré voilà niveau musique voilà j'ai pas pué les mettre parce que j'avais peur que voilà au niveau du à pas que ça strike voilà on y voit aussi des fois que ça se traque 1 et donc j'ai mis 100 musique mais je peux vous garantir que les musiques donc là dans cette démo donc on a parcouru junon voilà je crois que c'est comme ça que ça s'appelle on a parcouru junon et dans cette démo on a dû affronter un boss ah mais le boss et j'ai pu invoquer c'était rhumeaux un truc comme ça rhumeaux je sais plus voilà j'ai pu faire une invocation désolé pour ceux qui aiment final fantaisie 7 voilà donc j'ai pu faire une invocation mais les amis c'était un truc incroyable la vocation a détruit le monstre mais d'une traite d'une traite c'était incroyable et au d'ailleurs vous allez voir on retrouve abdofa donc vous allez pouvoir interagir avec abdofa mais bon pas manuellement malheureusement mais ça c'est assez quand j'ai vu ça ça m'a fait penser à flipper voilà quoi donc et je vois pas pourquoi je parle de flipper dans final fantaisie mais ça m'a fait exactement penser à ça donc vous allez retrouver aussi dans ce jeu donc les personnages de cloud de barrette rouge 13 iris voilà tifo donc les personnages clés et on a également deux nouveaux pour l'histoire vous la connaissez un on va faire courant donc c'est en fait cette partie fait suite lorsque vous allez au réacteur le détruire voilà pour la première partie du ffc remake il me semble et quand on voit la partie du jeu original voilà donc ça cette partie à ma veille vous donner beaucoup d'émotion à l'époque voilà donc malheureusement j'ai pas pu le revivre avec le premier parce qu'en fait je n'ai pas eu l'occasion de terminer le jeu mais bon voilà ça c'est comme ça je vais comme j'ai dit je veux bien donner sa chance bien entendu alors niveau boss j'ai entendu parler que c'était le hockey alors qu'est ce que c'est le hockey passé carrément diriger sur le boss apparemment il n'y a pas ça il n'y a pas ça dès que vous avez votre personnage vous dirigez vers le boss là où vous transcendez pas il est mort voilà donc des fois vous avez du temps pour faire des missions comme là voilà donc c'est là que j'ai affronté ce boss parce que il était incroyable ce boss était incroyable franchement par papa à un truc de fou dans cette démo il y avait la version classique qui était disponible et la version actuelle je n'ai pas fait la version classique parce que je sais pas qu'est ce que ça donne est ce que c'est le même principe que à l'origine je ne sais pas faut que j'essaye faut que j'essaye donc voilà donc dans la première partie de la démo aussi il y avait bah voilà comment cloud a connu sephiroth qui a fait partie du soldat bon c'est pas l'histoire la plus intéressante du jeu mais voilà et c'est là qu'il sephiroth il est tranquille pour quand il voit sa mère quand il découvre sa mère dans les capsules voilà il découvre qu'il a été créé en fait sephiroth a été créé tout simplement voilà bon bah je pense que tout est dit en 9 minutes je pense que c'est pas mal toute façon la démo elle dure 20 minutes alors donc une démo qui dure 20 minutes et en parler pendant 9 minutes je pense que on est pas mal donc vous avez les compétences les sorts bien entendu les attaques de shinrod et qu'elles sont possible et vous avez plusieurs magie à votre disposition voilà donc que dire de ce final fantaisie 7 reverse bah je trouve que ce jeu est une tuerie monumentale voilà moi qui l'aimait comme je disais moi qui n'aimait pas final fantaisie 7 remake donc ce jeu me procure la sensation qui va me faire aimer bah ce remake bien entendu parce que je trouve qu'il est un peu plus un peu plus en monde ouvert voilà c'est ça que je voulais dire il est un peu plus en monde ouvert mais voilà je pense que c'est ça qui a fait que j'ai plus apprécié cette partie que la première voilà donc voilà 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 les amis j'espère que cette petite preview vous a plu en tout cas j'ai bien aimé à vous la faire j'ai apprécié j'ai adoré voilà bon il n'y a plus qu'à attendre le jeu comme dirait l'autre donc oui 10 jours à attendre wow bon je pense que je l'achèterai le 1er mars parce que le 29 ça va être un peu compliqué puis j'ai pas envie de le prendre dans des maths j'ai envie d'acheter la version boîte donc ce qui est légitime étant collectionneur donc voilà 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 il n'y a plus qu'à attendre une petite semaine bon ça va être courant de semaine ça va passer vite voilà donc on va pouvoir dire adieu bisocial 1 et vive le jeu vidéo bien entendu ah oui le jeu est prévu pour avoir une centaine d'heures cent heures de j'avais oublié ça cent heures de jeu ça vous imaginez cent heures c'est pour ça que je dis adieu vie sociale voilà bon bah encore que voilà bah je pense que je jouerai plus le soir et dans la journée quand ils seront à l'école parce que enfin quand les gamins sont à l'école sinon ça sera pas possible pour moi je pense que je vais faire comme ça parce que s'il ya cent heures de jeu c'est monumental mot du mental voilà cette fois si je vous quitte les amis j'espère que cette prévue vous a plu je vous dis à très bientôt portez vous bien et vive les jeux vidéo ciao